bonjour et bienvenue à cette formation de ferraillage dans le dalo donc aujourd'hui on va essayer de commencer la deuxième partie on va essayer de faire le maximum avant ça je vais essayer de vous montrer un exemple de dalo au niveau des mamas pour le ferraillage donc on se dit à tout de suite après le générique voilà sans tarder je vais essayer de vous montrer d'abord l'exemple de dalo ici on a on a là on a les charges qui sont que j'ai qu'on a mis ici vous pouvez même voir ces charges là je vais vous montrer ça rapidement ici par exemple si on veut on ouvre les charges je vois c'est les charges ici qui sont là c'est les charges bbc et be donc ici c'est sage cd gauche donc vous pouvez même le trouver ça ici donc si vous cliquez sur cd enfin vous pouvez voir ça ici vous pouvez aussi ajouter d'autres d'autres charges on peut aussi ajouter et créer nos propres charges avant même de la mettre ici donc au niveau de robot déjà on a des charges bc cd et b et bc donc on peut d'être m'a venu les poser au niveau des deux là c'est la même chose il ya des charges qui sont là 58 58 v 84 voilà ça c'est les forces les forces en clé en automne voilà ça on l'est ajouté comme ça donc si vous regardez déjà j'ai déjà fait une coupe au niveau de là donc c'est quand même partout au niveau de l'autre côté pour voir par exemple là je peux que je vais sélectionner par exemple celui là et la dalle je vais les isoler pour voir si vous voient le lien pour voir le lien ici là on a coupé voilà j'aurai quand même ici des renforts ici j'aurai des renforts au niveau des appuis ici au niveau des dalles radis ici et au l'autre côté au niveau de la dalle aussi j'aurai des renforts au niveau de là donc c'est la même chose donc c'est du souci de ça c'est un peu pour voir un peu là où on doit mettre des renforts tout ça la coupe et l'autre côté et on les renforts au niveau de là et là au niveau des appuis donc vous pouvez même constater sur ça donc je vais essayer de fermer ça donc je n'ai pas vraiment besoin de ça je vais laisser ça pour l'instant donc je vais venir au niveau des radis ici je peux venir là donc même avec par par rapport qu'on peut déjà même créer des vies mais je pense que ça ne sera pas la peine je vais juste mettre par exemple une coupe voilà pour me faciliter même avec powerpack ici on peut par exemple choisir cellula ou cellula pour créer une vie donc moi je n'aurai pas besoin de ça je vais juste mettre une coupe donc je me mets quelque part ici supposons que je m'aimais par exemple là je faisais mettre une coupe j je vais mettre une coupe par exemple au niveau de là par exemple au niveau de là parce que le ferreillage sera comme ça j'ai pas compris tout ça je vais juste couper là par exemple ok maintenant j'ai peut que j'écris des fois la dalle menée là si je veux j'ai pour par exemple diminuer l'échelle si je veux pour mieux voir voilà donc je vais venir au niveau de là je vais augmenter 100% c'est bon voilà ça c'est la dalle ça c'est radier qui est là c'est bon donc je pense même que je vais c'est bon c'est celui là qui sera contenu jusqu'à l'autre côté ok c'est bon c'est bon maintenant c'est que je vais faire directement donc on a déjà fait le ferreillage de l'ensemble de les éléments donc si je montre on peut choisir par le nouveau autocadre donc je vais regarder cet exemple là j'ai mis au niveau de coupe je vais faire je vais ferrer par exemple la dalle qui est là comme ça je vais m'aider des renforts on ne voit là là voilà et des renforts qui seront comme ça et comme ça voilà je pense que ça ne sera pas mal ici on avait prié de des achats de fin moi j'aime juste prendre un sardin de combien de peut-être qu'un sardin de chaises je peux aussi prendre de v comme c'est juste un exemple donc c'est pas et là aussi avant ça même je peux même augmenter si on les déprendre par exemple ici quand on regarde le plan de coffrage ici notre radier c'était si c'était 30 on avait plus de 30 30 mais moi j'ai plus 20 donc je peux quand même prendre 30 30 une si j'écoute ici j'aurai j'aurai ici voilà j'aurai 30 après que c'est 30 radio 6 et 30 voilà parce que c'est juste les bordures là qu'on n'avait pas pris 30 ici aussi 30 on n'avait plus tant que si donc les pensent que le professeur avait pu tout en temps 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 partout voilà on peut aussi aussi pendre et ici encore j'ai pas le voilà quand on avait plus 30 partout donc moi aussi j'ai pour je peux juste venir là par exemple dire que cette dalle là je vais prendre renommée donc je peux pour je vais changer j'ai mis 30 parce que c'est c'est bien ici j'ai mis 0,3 voilà c'est parce qu'il change ici et automatiquement à nouveau de l'autre côté voilà ici encore pour les voile si j'ai mettre 30 modifié voilà ici nous en tente détaché de la référence c'est bon ici encore j'ai pris 30 30 secondes non 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 je pense que tout est sale ici c'est pas mal c'est pas mal mon ami par rapport à ça voilà peut-être que ça je pourrai aussi le sud moi ça c'est bon voilà maintenant je vais me met au niveau de l'homme maintenant je vais commencer les ferrages et c'est juste de cliquer ici on a déjà fait de titres sur le c'est ça les ferrages j'ai cliqué ok voilà maintenant je vais prendre donc s'il n'y a pas une forme là qui me convient déjà là je peux soit dessiner moi même voilà il ya des formes qui sont là par défaut voilà mais moi je peux prendre par exemple celle là et j'ai choisi voilà ici comme je vais essayer de choisir un diamètre par exemple donc une fois que je choisis là-bas vous venez vous allez juste prendre par exemple des barres de 16 par exemple j'ai le m ça ici voilà j'avais merci c'est bon donc une fois qu'on met ça le réveil de vérifier comment l'appel ici l'arrobage par exemple si je pense que j'avais changé c'est bon voilà je vais faire élever ça donc vous pouvez déjà mettre comment on appelle des crochets ici il ya des crochets qui sont là soit 90 degrés ou ça dépend si vous mettez 90 c'est à vous donner donc c'est l'autre côté voilà donc on peut aussi mettre là par exemple 180 pour voir voilà où vient l'autre là voilà ici on va on va essayer de faire ça comme ça et l'autre côté aussi 135 comme on appelle 135 crochet de l'autre côté le crochet de 135 c'est bon voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire ici là on peut comme par exemple diminuer un peu on peut ça donc supposons que je vais dupliquer celui-là je le laisse par exemple comme ça voilà je vais juste dupliquer donc là diamètre nous indiquez le diamètre de type de bas et c'est le diamètre de type de bas et là ce qui est 16 donc ici aussi quand vous cliquez vous allez juste voir en 6 mois donc ça c'est diamètre de centrage donc ça vous pouvez par exemple le modifier ça va dépendre de vous le mettre de 100 par exemple ça aussi vous mettez indiquer le diamètre de centrale de courser et standard non mais ça aussi nous souhaitons déjà fait voilà vous pouvez aussi le mettre 50 ou bien ça juste pour voir que ça va ça va vous donner donc ça ça diminue un peu ça rentrait quand même un peu à l'intérieur voilà vous aurez quand même ça comme ça maintenant ça ça vous voulez vous pouvez par exemple le dupliquer voilà des données par exemple ici l'ombre maximum avec un espacement par exemple de de 15 si c'est un millimètre on prend un peu comme l'échangé si on veut et si l'espacement on avait combien de voir qu'est-ce qu'on a pris comme espacement je passe moi sd 1,45 la longueur espacement 15 ça c'est les celle-ci c'est les renforts peut-être que les renforts d'avoir quand on savait voilà comment on l'appelait si c'est bon c'est 15 15 voilà voilà ça on a fait maximum donc à partir de la même si on veut on peut quand même les tirer un peu pour qu'ils puissent rentrer ici à l'intérieur voilà jusqu'à là pour pas que ça dépasse déjà notre là et là voilà maintenant j'ai pour j'ai pour faire pour les copier par rapport à l'autre là voilà parce que j'ai déjà comme ça je peux pas les voir ici pour pour l'instant c'est seulement si j'aimais sa mode filière voilà ou bien je vous vois je l'affiche par rapport par rapport à l'autre là je peux aussi faire ça faire ça comme ça le réaliste donc si je vais ici par exemple j'ai clic ça et je viens au nouveau papa j'ai clic on peut l'afficher afin de pouvoir voir ça dans dans le solide donc je peux voir ça d'autrement ici comme ça c'est bon mais là j'ai les barres qui sont qui sont là c'est bon maintenant je vais mettre donc par rapport à l'autre façon aussi je vais faire faire ça comme ça même chose ça c'est le bas de c'est ce que je fais comme ça je vais mettre par exemple ici on va si on regarde ici donc on a des barres qui sont comme ça on aura des barres qui sont à l'intérieur voilà par rapport au courant donc c'est la même chose donc je vais prendre ici là je clique je prends même la même chose celui là donc je vais changer le sens de construction ça peut être perpendiculaire je choisis par exemple là voilà maintenant ça je vais je vais le mettre même crochet que je viens de faire 135 et quand c'est ici 135 voilà ça aussi je vais le mettre maximum maximum donc après à partir de je vais le mettre avec un espacement de 50 millimètres voilà ça si je peux quand même le tirer un peu donc le moment c'est là ils vont ils vont rentrer jusqu'à vers un poids à l'intérieur ils vont venir quand même jusqu'à un peu ici voilà jusqu'à vers là à peu près là voilà parce qu'ils sont déjà bons aussi maintenant ça aussi je peux je peux je vais le faire la même chose copier par rapport à ça voilà parce que c'est déjà c'est bon il faut juste il faut juste tous de sélectionner ça pour pouvoir remettre les autres voilà donc à peu près on a l'impression comme ça c'est bon maintenant ça me reste le voile le voile j'espère que le voile soit un peu non peut-être qu'on va suivre cette passage là après on va s'arrêter là pour ne pas que ce soit un peu un peu long voilà ici je vais je vais mettre de convaincre d'un balle mais sur le pouvoir comment on va se faire par exemple ici on n'a plus qu'elle a debat on n'a plus qu'elle a des autres on n'a plus qu'elle a on n'a plus qu'elle a de la c'est la vécu ça ici comme achat de manger français ok ici encore on va prendre la même chose on vient là et je veux qu'on change ici d'abord voilà par rapport à l'autre côté c'est bon donc si on regarde même ici on n'a pas fait il n'a pas fait grand chose mais l'essentiel vous pouvez faire mais essayez juste de respecter le comment on appelle pousser de vide donc vous pouvez faire vos ferrages tout en respectant les poussées de vide donc on n'est pas obligé de faire la même la même chose que qu'un autre mais c'est juste de je voulais les copier comment on appelle encore non symétrie c'est ça que je cherche voilà on peut quand même faire des cercènes sur la main voilà donc il n'y a pas grand chose ici si vous voulez vous pouvez quand même m qu'enashire c'est du coup de courant je suis 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 c'est la longueur la longueur du crochet au niveau de 90, on peut quand même les diminuer on peut mettre par exemple 250 voilà c'est bon on peut les faire ça comme ça ou bien on va pas mettre même le crochet au niveau de là parce que si on regarde ici on a mis comme des petits crochets au niveau de là mais on peut aussi ne pas mettre les crochets parce que juste les renforts là va prendre avance on va mettre par exemple des renforts au niveau de là donc ici on n'a pas mis quand même des renforts mais nous on peut quand même mettre des renforts voilà des petites crochets comme ça donc ça va pas ça va pas faire quelque chose c'est la même chose ici aussi on peut juste le laisser comme ça voilà donc ici on aura je vais sélectionner l'ensemble et je vais mettre ça par exemple maximum maximum par exemple je mets par exemple 50 si je regarde ici l'espace ma propre on avait pris combien ici c'est l'espace moi aussi c'est 15 c'est 15 15 donc on peut jusqu'à la même chose partout voilà je peux même toujours diminuer ça un peu si je veux oui ici au niveau de la de ça voilà c'est bon donc je vais prendre celle là voilà c'est nul là et je vais juste les copier voilà voilà c'est bon maintenant je vais prendre l'autre côté aussi sur le projet voilà je vais prendre quelque chose de de trépendiculaire à l'arrobage par exemple au niveau de l'art c'est bon je vais faire ici je vais faire par exemple de maximum ici par exemple je vais aussi faire comment on appelle je vais faire des crochets de de 90 90 voilà donc je mets maximum 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 150 c'est bon c'est bon ok puis je vais faire la symétrie ici par rapport à cet axe là donc ok ok oui je pense qu'il devait quand même ça c'est à l'intérieur il devait s'est arrêté ici au niveau de demain il devait s'arrêter la petite et ça je copie c'est de la mettre de la même façon voilà voilà et là voilà donc supposons que je vais en 3d c'est possible je vais sélectionner l'ensemble comme ça et je vais l'afficher pour le voir en 3d voilà voilà j'aurai j'aurai ça comme ça donc je pense qu'on va essayer de s'arrêter là à la prochaine fois on va essayer de faire notre radio avec nos voiles qui sont là puis on va essayer de mettre puis puis on va essayer de mettre quand même des des renforts donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel donc on se dit à la prochaine fois inchallah merci